DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle de football dans ce journal des sports. Et oui, il s'ira bien. Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabres, nommé le samedi dernier par le comité exécutif de la FECOFA alors qu'il était encore sous contrat avec le club de Chamois Norte. Le technicien français a confirmé sa présence chez les Léopards en se libérant du club de la Ligue 2 française avec lequel il a résilié son contrat hier pour s'engager avec le gouvernement congolais. Un ouf de soulagement pour la FECOFA après un week-end polémique passé suite à cette nomination qui avait provoqué une réaction musclée de New York qui a été surpris par cette annonce sur celui qui était encore son entraîneur. Une annonce qui était arrivée à quelques heures seulement du match entre New York et Bastia perdu par la formation de New York sur le score de 4 buts à 1. Et en attendant l'arrivée de Sébastien Desabres à Kinshasa qui doit se faire dans les prochains jours pour la signature du contrat, sachez que le coach de 46 ans va rester à la tête de l'équipe nationale de la RDC au moins jusqu'en 2025. Car sa mission à long terme est de qualifier la RDC à la Coupe du Monde en 2026. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM, le secrétaire général de la FECOFA, Belge Sito Atala, qui a aussi expliqué le pourquoi du choix de Sébastien Desabres. Nous étions confiants, nous sommes soulagés, nous sommes satisfaits. Mais nous nous sommes dit que nous avons présumé que dans des contrats qui liaient le sélectionneur Sébastien à son club, il y avait nécessairement une clause qui permettait la réalisation du contrat avant terme de l'administratif de l'entraîneur. C'est une raison pour laquelle il y avait postulé pour la RDC. Donc nous sommes contents, nous sommes soulagés étant donné que c'était le meilleur projet parmi tant d'autres. Donc nous sommes contents parce que maintenant nous pouvons dire que sous réserve de la finalisation de son contrat, il sera au service du football de la République démocratique du Congo. Est-ce que son arrivée est déjà prévue ici à Kinshasa ? Nous avons fait notre part en tant qu'autorité technique. Le reste c'est à la discrétion du gouvernement à travers le ministre des Sports. Donc sur l'arrivée, y compris les termes de contrat, ils vont en discuter avec le ministre des Sports ? Absolument, nous avons fait notre part en tant qu'autorité technique. Nous avons fait l'étape préparatoire. Maintenant c'est le gouvernement qui doit faire sa part à travers le ministère de Quittet. Nous serons au courant parce que nous ne travaillons pas notre collaboration. Le ministre ne nous laisse jamais à l'écart de toutes ces démarches. Si nous travaillons dans notre collaboration, nous serons au courant de toutes les étapes à venir. Quoi les joueurs des sabres finalement pour prendre l'équipement de l'RVC ? Sincèrement, c'est un entraîneur dont le projet a séduit le comité exécutif. Il a une partie de connaissance du pays. Il a servi beaucoup de nos adversaires comme consultants. C'est un entraîneur qui connaît le Congo pour avoir joué contre le Congo. Il connaît le Congo à travers certains joueurs qu'il a ayant entraîné. Il croit dans notre potentiel et il croit qu'il peut développer le football comme on est. Et c'est vrai que l'RDC a mal débuté les éliminateurs de la camp de 2023. Ça sert à quoi l'objectif au fait d'Aider Sabre ? Est-ce qu'il aura une pression derrière ? Il connaît notre situation parce que c'est clairement stipulé dans son programme. Le grand défi à relever, c'est de gagner la double confrontation contre la Mauritanie au Mademaf. Et bien négocier les deux autres matchs contre le Gabon. J'ai été contre le Soudan ici. Mais est-ce que sa survie à la tête du staff technique d'éclination de l'RDC va dépendre de la qualification ou pas de l'RDC à la camp de 2023 ? Là, ce sont des termes qui seront contenus dans son contrat. Mais ça serait aussi trop démané parce que nous avons 0.66. Mais il est conscient qu'en post-silence, à court terme, il faut tout faire pour arracher une qualification. Mais le fait dépendre nécessairement de sa survie de la qualification. La camp, c'est vrai, c'est le souhait de tous les Congolais. Mais ça serait trop démané. Mais en tout cas, a priori, ça sera ça. Et puis, à long terme, ça sera la qualification pour la Coupe du mois de 2026. Et voilà, c'était là le secrétaire général de la FECOFA belge aussi, Toitala. Et justement, des sabres, lorsqu'il était sur le banc de l'Ouganda, avait battu la RDC lors de la Cannes 2019. C'était lors de la première journée de cette Cannes, de la phase de poule de cette Cannes Egypte 2019. Il a remporté des titres nationaux avec des clubs, l'Espérance de Tunis, récréative de Lubolo, de l'Angola, ou encore la formation de Cotansport de Garoua au Cameroun. On parle des clubs à présent. A l'image de l'international Yves Moukawa, les joueurs du football club Saint-Éloua-Loupopo ont chaussé les crampons pour la première fois depuis le lancement de la pré-saison. Après les examens médicaux et les tests physiques, la bande à Mikamichi a retrouvé le gazon artificiel du stade Gaëtan Kakoudji ce vendredi. Pendant plus d'une heure et sous un bon soleil, les cheminots ont eu droit à une séance intense conduite par le premier adjoint, Berthème Akoukissamba, le tour sous les yeux du boss, Jacques Yaboulakatoué. L'ambiance est très bonne, c'est la reprise. Comme vous le savez, toujours après les vacances, chacun a gagné sa famille. On n'a pas eu le temps de se croiser comme on a toujours l'habitude. Donc c'est retrouvé une fois de plus pour reprendre la joie. C'est une grande famille qui se retrouve encore pour recommencer une nouvelle saison. Donc l'ambiance est vraiment bonne, elle est au Zénith. Le coach Magasuba, qui est le patron du staff technique, nous sommes en contact avec lui dès sa nomination déjà. Et le travail ou les plans que nous sommes en train d'exécuter, c'est lui qui a donné. Donc nous sommes en train de respecter la planification qui a été élaborée par le coach principal, le Magas, qui sûrement à partir du 10 pourrait déjà nous rejoindre pour continuer le travail. Entre abnégation et ambition de gagner les duels de la saison qui vient, le club jaune et bleu de la capitale du Cuivre est droit dans ses bottes. Nous aussi on est conscients qu'on sera africains cette année et puis on doit aussi jouer les trois places de la ligne à foot. Donc le moral est au Zénith, d'abord pour nous-mêmes et pour nos carrières. Donc voilà. Ce n'est pas la première fois pour moi de jouer la Coupe d'Afrique. Je l'ai fait à l'Ice New Key. J'étais aussi au D5P quand on a D5P joué la Coupe d'Afrique. Mais moi aussi à Vita Club. Donc voilà, c'est un plaisir que le peuple puisse revenir en Afrique. C'est vraiment un réel plaisir, surtout pour moi d'y participer aussi. Donc on va essayer de donner le maximum jusqu'au bout. Pourquoi pas aller jusqu'en finale ? C'est l'ambition de tout le monde. Tous les joueurs qui sont là, on lui préserve beaucoup de respect et d'estime aussi parce que c'est un grand entraîneur. Parce que quand l'Oupopo décide d'enregistrer un coach comme ça, donc c'est un grand, on va le respecter. On va se mettre ensemble pour le bien de l'Oupopo et travailler. Le tout-puissant Mazembert débutait hier son premier stage en prévision de la saison 2022-2023. Ce premier stage se passe dans son centre de Futuka et ira jusqu'au 15 août courant. L'équipe effectuera trois séances d'entraînement par jour et les corbeaux s'y rendent sur deux francs, vous le savez, la saison prochaine, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Dans le Congo central, un nouveau comité a été élu à la tête du CS Imanade Matadi hier dimanche avec comme président Florine Badou. Candidat unique à ce poste, l'actuel conseiller du gouverneur Guy Bandou a été élu à l'unanimité. Il compte travailler sérieusement pour permettre à ce club de jouer la Ligue 2 la saison prochaine, on le goûte. Je suis très content pour cette élection, ça montre combien les sporteurs ont besoin du changement. Effectivement, je vais apporter un vent nouveau, beaucoup d'incentives en tout cas pour cette équipe. Vous le savez, c'est dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, comme son excellence que c'est le gouverneur, comme le faire. Il est toujours proche de la jeunesse. Donc pour moi, j'ai choisi le domaine du sport, n'est-ce pas, pour donner ma contribution pour cette entente de la jeunesse parce que ça s'avère vraiment très, très, très important au capital. Il faut s'attendre à beaucoup de choses. J'ai promis de réinviter, bien entendu, la permanence de l'équipe. Je vais, bien entendu, acheter d'autres joueurs pour renforcer l'équipe. J'ai aussi promis, en tout cas, l'année prochaine, on ira à la Ligue 2. Voilà, c'était là, Florie Badou, qui est le nouveau président du CS Imana de Matadi. CS Imana qui est devenu un club omnisport après la création de sections basketball et volleyball.